politique, convention pour le renouveau des Comores. Bonsoir M. Assoumani. – Bonsoir Madame. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle du 21 février 2016. Alors, je rappelle aux téléspectateurs, vous avez déjà été président en 2002. Qu'est-ce que vous allez apporter de neuf aux Comoriens ? – D'abord, excusez-moi de vous remercier de cette invitation et puis souligner que je suis à Paris dans le cadre de la cérémonie qui a eu lieu à la part de la République, sur l'invitation de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, pour participer à cette cérémonie. Et il n'y a pas d'occasion pour encore témoigner notre sympathie, notre solidarité au peuple français, aux familles des victimes. Et puis aussi la part active que nous comptons mener aux côtés de toutes celles et ceux qui sont convaincus que cette barbarie doit disparaître dans tous les coins, puisqu'il n'y a pas de frontières. Donc de ce côté-là, on est là, et puis on peut donner tout ce qu'on peut donner. Par rapport à la problématique des Comores, comme vous l'avez dit, nous allons vivre un moment très important pour le pays, puisque c'est des élections. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, ces moments quand même intéressants pour un pays, c'est des occasions pour que des pays, effectivement, plongent dans le chaos. Donc nous espérons que pour le cas des Comores, comme on a fait l'expérience en 2006, en 2011, même si ce n'est pas été comme en 2006, on a saigné sortir et j'espère qu'est-ce que cette fois-ci on va s'en sortir. – Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter ? Ils veulent du 109, les Comoriens. – Tout à fait, tout à fait, il va du 109 et je pense que mon parti l'incarne bien, pour beaucoup de raisons. Je pense que notre parti est bien structuré, c'est un parti national. Il a des structures sur l'ensemble des îles. D'ailleurs, nous avons des candidats au poste de gouverneur dans toutes les îles, issus du parti, ou des alliances que nous avons faites. Donc c'est un parti qui a beaucoup d'expérience, qui s'est bien organisé, qui a géré le pays, donc il a bec ses expériences. Donc c'est un parti qui est capable de tirer le leçon de ce qu'il a vécu pendant ces temps, à partir, comme vous dites, d'une œuvre, puisqu'on a certains bilans, mais les Comoriens, ce qui intéresse, certainement le bilan, mais surtout un projet. Un projet, donc ce projet, nous l'incarnons dans notre parti, et nous comptons effectivement le mettre en œuvre, en espérant que le peuple comorien va faire ceci. – Oui, mais c'est-à-dire concrètement, parce que vous ne me dites pas votre programme. – Concrètement, nous avons un programme, c'est-à-dire en trois points. La sécurité, la sécurité des personnes. C'est un peu très ancien, c'est le Comore, puisque la situation qu'on vit aujourd'hui, ou le système qu'on a mis en place, c'est à l'issue des crises séparatistes très profondes qu'il y a eu à Moroni, qu'on faillit éclater le pays, et qu'effectivement, on a mis un système pour aller à ce système-là. Donc il a fallu effectivement œuvrer pour la paix et la sécurité du pays. Bon, deux, en deuxième point, c'est que cette sécurité peut tenir, que si, les problèmes socio-économiques sont résolus. Et nous allons les donner. Et là-dessus, effectivement, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. – Justement, quand vous parlez de problèmes économiques, il y a une mission du FMI qui a noté récemment que la situation économique des Comores s'est dégradée au cours des derniers mois. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire pour que cette situation économique, pour que ça se redresse ? – Tout à fait, madame, la FMI, je suis très content de cette année-tête. En notre temps, on avait une croissance qui était de 5%, après l'avoir eu à 0%. Nous l'avons mené à 5% quand on quittait le pouvoir en 2006. Mais effectivement, il est à moins 0%. Donc, sans beaucoup de prétentions, je pense que l'expérience que nous avons vécue, pour partir d'une croissance à 0 à 5%, quand on va y revenir, effectivement, nous sommes conscients de la situation très difficile qu'il y a dans le pays et nous allons y déployer. Ce que je peux vous dire, madame, c'est que les Comores, c'est un pays qui a beaucoup de potentialité. Pendant 7 ans, nous avons gouverné ce pays et aucun aide étrangère n'a été fourni au pays. C'est-à-dire, nous avons des partenariats bi et militaires comme normal, mais le pays lui-même, par des moyens propres, il s'est déployé. Écoutez, on a été le deuxième investitueur par des fonds propres. Donc, 54% de notre budget était consacré aux investissements propres. Donc, lorsqu'on y sera, nous allons nous y atteler par rapport aux services du pays qui sont là pour essayer de donner des recettes, pour essayer de gérer le pays. Et puis, on va mener une profonde préoccupation de l'ambition, pour que ces administrations soient... – Je ne cache pas que pour moi, c'est flou. Je n'arrive pas à comprendre votre programme, je vous le dis honnêtement. Mais j'aimerais venir sur cette dernière question, parce que nous avons très peu de temps. Que pensez-vous, je vais avoir votre opinion, sur ces comoriens de l'étranger, dont 300 000 en France, qui ne pourront pas voter ? – Je pense que ce problème-là, tout le monde en était d'accord. C'est-à-dire, la loi qui a instauré le vote des étrangers, c'est moi qui l'ai fait voter, en 2005. Donc, l'application de la loi, malheureusement, elle devait commencer un peu tôt. Mais il ne faut pas attendre à trois mois d'élection pour dire que 300 000 comorins qui sont en France peuvent voter. Ça, ce n'est pas possible. Il fallait s'y prendre plus tôt pour faire un recensement digne, pour que ce soit des élections libres et transparentes. Ce que le pouvoir, malheureusement, n'a pas fait. Et je pense que, à un moment, ils ont été quand même réalistes pour dire que, oui, le vote, mais le temps n'y est pas pour qu'on fasse des votes libres et transparentes. Et ça reste au pouvoir qui viendrait de voir, effectivement, comment faire à ce que ces comoriens qui sont à Paris, qui sont en France, qui sont à l'étranger, qui contribuent beaucoup pour le développement de l'autre pays, effectivement, qu'ils aient, l'on va dire, par rapport à la décision des responsables du pays. – Merci beaucoup, Azali, à Soumani, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien président des Comores en 2002 et que vous êtes candidat présidentiel le 21 février prochain. Merci. – Merci beaucoup, moi aussi, je vous la remercie. – Voilà, cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain pour un nouveau journal, à la même heure, sur la même chaîne. Et puis surtout, prenez plaisir à nous regarder sur Télé Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada